Les parents au Québec sont en colère. Non seulement les enfants manquent de services, mais les compressions appliquées au réseau public d'éducation imposent des factures supplémentaires aux familles. Par exemple, les frais de garde pour les journées pédagogiques partiront de 8 à 16 $, le double. Imaginez une famille avec plusieurs enfants dont les deux parents travaillent. Donc on sait qu'avec les nouvelles physiques politiques publiques qui s'en viennent, on va promener le retour de l'enfant unique. Mais maintenant, on s'entend, c'est pas rare, on a de plus en plus de 3 à 4 enfants par famille. Donc on s'entend qu'on n'est pas dans la réalité non plus. C'est vraiment important, l'école publique. Vous savez, lorsqu'ils font des compressions de l'aide aux devoirs, des livres dans la bibliothèque, lorsqu'ils coupent des orthopédagogues, des orthophonistes, c'est directement nos enfants qui le touchent, mais aussi c'est directement les enseignantes et les enseignants, parce que c'est des appuis à votre travail, ces investissements-là. Et moi, je n'y crois pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y en a de l'argent au gouvernement. Quand on voit les hausses que vont recevoir les médecins, et les médecins spécialistes en particulier, dites-moi pas qu'il n'y a pas d'argent, là. Il y en a de l'argent, mais il y a des priorités. Et j'ai l'impression que ce gouvernement-là, il n'a pas des priorités aux bonnes places. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501